Le black carbon, ou carbon sui, est un type de polluant composé essentiellement de carbone qui présente la propriété d'absorber la lumière et donc qui apparaît noir. Le black carbon et le CO2 sont deux faux jumeaux qui naissent en même temps dans le feu. Les particules peuvent rester en suspension dans l'atmosphère une quinzaine de jours, ce qui leur laisse le temps d'être transportés très loin de leur source d'émissions. Par exemple, environ la moitié du black carbon qui se dépose en Antarctique est émise en Asie. Lorsqu'ils quittent l'atmosphère, ils se déposent à la surface des continents et des océans. Une partie importante déposée sur les continents rejoint les océans via les fleuves et les rivières. Environ 30 à 50 millions de tonnes de particules de black carbon arrivent dans les océans chaque année, ce qui représente une masse bien supérieure à celle des déchets plastiques. Il transforme les rayons du soleil en chaleur et ainsi contribue au changement climatique en réchauffant l'atmosphère. Il entraîne également une modification des nuages et du régime des précipitations. Il accélère donc la fonte des glaces et contribue au changement climatique. La pollution aux particules fines représente la principale cause de mortalité par maladie non transmissible. Plus ces particules sont petites, plus elles vont pénétrer profondément dans les poumons jusqu'à entrer dans le système sanguin et ainsi atteindre tous les organes. Compte tenu de la quantité importante de black carbon qui arrive à l'océan, il peut entrer dans la chaîne alimentaire marine et contaminer organismes marins et indirectement les consommateurs. Ce polluant est certainement l'un des plus anciens puisque son histoire remonte à la domestication du feu par l'homme. Toutefois, ce n'est qu'au début de l'ère industrielle que le black carbon a réellement commencé à poser des problèmes et que nous nous sommes penchés sur ses impacts. Certains événements de pollution particulièrement sévères ont marqué l'histoire récente et ont mené à une prise de conscience de l'ampleur du problème. Le black carbon modifie le climat, altère notre santé, pollue les océans mais a aussi un impact économique et politique. Selon l'OCDE, le PIB mondial pourrait chuter de 1% d'ici 2060 si les émissions continuent à croître au rythme actuel. Diminuer les émissions de black carbon entraînerait donc des co-bénéfices pour le climat, pour les écosystèmes, pour l'économie et pour la santé. L'OCDE L'OCDE